La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel La voix de l'Éternel Fait trembler le désert L'Éternel fait trembler Le désert de Kadesh La voix de l'Éternel Fait enfronter les biches Elle dépoule les forêts Dans son palais Tout s'écrit gloire L'Éternel était sur son trône Lors du déluge L'Éternel sur son trône Reine éternellement L'Éternel donne la force à son peuple L'Éternel bénisse son peuple Et le rend heureux Amen L'Éternel bénisse son peuple Encore une fois Seigneur Encore une fois Seigneur Je sois et je vive Je sois et je vive Encore une fois Seigneur C'est le désir de notre cœur Pour notre Dieu Nous avons vraiment Cette soif de pouvoir Savoir Au jour le jour A chaque instant A chaque moment Nous avons besoin Que tu puisses Réalement vous procéder Seigneur Nous puissions réellement Prendre le contrôle De notre cœur De notre vie Seigneur Que nous soyons soumis En toutes choses Notre Dieu Pour te servir Et le droit Selon ta volonté Parfaite De notre Dieu Voyant le monde Dans l'état De l'église C'est toujours Aujourd'hui Seigneur La crainte Et le respect Sans part de nous En prenant avantage Pour moi Oh Dieu Les tremblements Aussi Mon béné Mes seigneurs Parce que nous savions Réalement Béné Pâtissons Que ta douleur Est à la porte De notre Dieu Puis si encore Nous apprenez Encore C'est de grâce De moi Réaliser Encore le bienfait Que toi Tu fais A chacun de nous Mon béné Pâtissons Pour ce temps Que ton nom soit glorifié Que ton nom soit béni Au Dieu Pour les cœurs Qui te chantent Au béné Pâtissons Parce que notre cœur Au béné Pâtissons Que nous voulons chanter Le chant de gloire Pour toi Nous serons Pour ce que toi Tu es pour nous Ce que toi Tu as fait pour nous Seigneur Ce que tu continues Encore de faire Comme merveille Encore pour nos pères Nous te disons Merci Notre Dieu Seigneur Ton bras puissant Et béné Né De notre béné Seigneur Quand nous étions Dans les barres Pour nous A béné De notre Seigneur Quand nous étions Par la crise A vraiment Guérit Notre Dieu Tu as été Un puissant Sauvard Tu as toujours été Puissant Mon béné Seigneur Ton nom Elle est tout Puissant Mon béné Seigneur Nous te remercions Encore notre Dieu C'est pourquoi Abraham s'est appuyé Sur toi C'est pourquoi Job s'est appuyé Sur toi C'est pourquoi Daniel s'est appuyé Sur toi Tu es vraiment Le Dieu Béné Sois ton Seigneur Je veux dire Réparer ton Dieu Avant mon emprunt Déformer des dieux Viens après mon emprunt Déformer des dieux Et près de moi Viens après les dieux Il n'y a pas de sauveur Dieu le seul sauveur Le seul rédenté Mon Dieu Nous t'adorons Notre béné Seigneur Nous te louons Notre béné Seigneur Notre Dieu Nos cœurs sont à toi Nos filles sont à toi Notre sang est avant Qu'est-ce que nous sommes 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 Seigneur Béné Sois ton Seigneur Mon béné Merci pour l'inspiration Mon béné Notre Dieu Les sangs De l'être Enquête au roi Merci encore Pour l'incorporation De l'événement De l'événement De l'événement De l'événement Merci encore Pour chacun Pour chacun Comment Comme Béné De l'événement Qui s'en Seigneur Qui s'est tenu Enquête du Face Notre béné De l'événement Signeur C'est Qu'en Qu'il soit nous avons consomnie le béné-patrice dans le milieu de vos béné-médiaires, qu'il soit béni par toi, qu'il soit aussi béni par toi, qu'il soit aussi béni par toi, vos béné-médiaires, nous avons tous un Seigneur, ce n'est pas mon Dieu, mais être à volonté parfaitement moi, pour autant prendre le droit de tes rôles, qu'il nous parle de béné-médiaires, et que l'on a testé une telle foi à l'épée du Christ. Merci encore pour nos frères, merci pour ma soeur, merci aussi pour nos enfants, mon soeur béné-médiaires, merci encore pour la grâce de cet endroit, vos béné-médiaires. Le roi, j'ai honoré à toi et le nom de la marche au Père, à persévérer, Seigneur Jésus, à l'âge et quand tu le fais, on ne béné-médiaires, et à l'échelle qui est à volonté à toi dans ton rôle, souviens-toi, souviens-toi, les gens pourront cette soirée, Seigneur, parce que nous, Dieu, nous avons consomnie le droit de ces dieux marveilleux, de ces dieux longues, de ces dieux précieux, et qui agit l'avantage au Père. Merci aussi encore pour tout ce que tu fais. A toi la gloire, à toi l'honneur, Père de l'Esprit, or, tout te revient à me mettre en ligne de l'Esprit. Merci pour la vie ce soir, merci encore pour la grâce de toi, que tu chantes tes pères, d'être parmi toi comme moi qui soif un, qui est perdu, les vivants sont ceux-là qui tu lourds, qui t'adorent, qui t'éloignent, qui chantes ton nom, béné-médiaires, qui célèbres tes merveilles au Notre-Dame, parce que Dieu est pour un Dieu réductable près. Merci encore pour tout. Merci pour le psaume, merci encore pour ce que tu fais parmi nous, notamment si prière, qu'en nom de notre Seigneur et son Père Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, au propos béni, de ces soins. Nous remercions pour tout ce qu'il fait. Et comme notre dénommé est une sœur, ici, une est couvert, chanté cela sous l'inspiration, car nul n'est comparable à lui. Oh Seigneur, certainement, nul n'est comparable à lui. C'est vraiment du fond de nos cœurs que nous réalisons cela, et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas de consolation. Il y a vraiment tout notre consolateur. Nous le remercions parce qu'il nous soutient lorsque nous trébuchons le sabote et une main sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Quand cet homme, Dieu Pierre, s'enfonçait dans l'eau, il avait une main secourable qui était là, auquel il pouvait s'agripper. Nous remercions notre Dieu parce qu'il a tendu cette main en nous disant « Invoque mon interdité. » Et c'est sûr et c'est sûr que je te délivrerai et Dieu me glorifiera. Nous le remercions vraiment parce qu'il est un secours qui n'a jamais manqué pour nous au temps de la détresse. C'est pourquoi, quand nous avons un souci, ou nous avons un problème, ou un cas que nous n'avons pas à résoudre, nous pouvons venir à lui. En nous mettant devant sa face, et en nous suppliant, nous savons que la solution, nous l'avons. Nous le remercions parce qu'il est vraiment celui qui nous conduit encore sur ce chemin alors que le monde et les hommes et le peuple marchent dans les ténémois. Pour nous, il a fait vraiment prier aussi, sa lumière, pour que nous puissions voir réellement le chemin. Et ce chemin, c'est bien lui qui nous conduit et qui nous éclaire encore davantage, de plus en plus, pour que nous puissions être rassurés. Comme il a dit, ce n'était pas un fantôme, mais il a dit, mais rassurez-vous, c'est loin. Donc, nous pouvons réellement être aussi sûr et certain que c'est lui qui nous conduit dans ce temps dans lequel nous vivons. Nous le remercions. Aussi réaliser que ça a toujours été comme ça, comme le Seigneur allait pouvoir me le montrer, il dit, ils étaient alors très peu nombreux, et il ne permet pas qu'on puisse les toucher. Il a toujours, il a toujours, quand il est venu aussi sur la terre, il a dit, les graines de bois, petits troupeaux. Et c'est comme cela que le Seigneur a toujours eu à pouvoir réellement aussi garder son peuple petit troupeau de manière à ce qu'il puisse les nourrir et à prendre soin comme le bon berger en prend soin. J'ai eu, tout à l'heure, quand j'étais dans mon bureau, et j'ai eu à pouvoir recevoir un message de notre soeur Lili, qui est en France et qui est sur la connexion aussi ce soir, elle me dit que dimanche, lorsque nous étions ici, que nous étions dans la maison du Seigneur et que nous écoutions aussi la parole de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, lui a accordé la grâce de pouvoir voir l'ange du Seigneur qui s'était né ici, devant, et qui était habillé en blanc. Et là où il était, il a pu voir cet homme s'était né, juste ici. Et il a eu la crainte, effectivement. Il m'a dit, frère, j'ai eu la plus peur de pouvoir témoigner cela, parce que j'ai craigné qu'on pense peut-être autre chose dans mon sujet, mais certainement, je ne peux pas tenir cela, puisque je sens que le Seigneur me pousse à pouvoir déclarer ce que j'ai vu. Nous remercions notre Dieu, nous souhaitons qu'il nous témoigne, effectivement, de sa présence parmi nous. Et nous savons qu'il ne nous a pas laissés seuls, il nous a fait la promesse d'être avec nous, pour pouvoir, effectivement, aussi nous conduire. C'est vrai, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le dire chaque fois, que si le Seigneur vous ouvrait les yeux pour que vous puissiez voir, effectivement, ce qu'il y a ici, devant, et par la grâce du Seigneur, il a ouvert aussi les yeux aux uns comme aux autres, pour qu'ils aient aussi la possibilité de pouvoir voir aussi que réellement que nous marchons avec ces dieux vivants, et que c'est ces dieux, effectivement, qui nous parlent, nous montrent aussi, effectivement, le chemin, afin que nous puissions être rassurés dans la marche avec lui, comme l'apôtre Paul, cet homme de Dieu, qui pouvait le dire dans le livre des Ephésiens, que je voudrais dire avec vous, Ephésiens, au chapitre 2, le Snau, verset 19, il dit, il dit cela, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes ainsi concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, et vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tous les défices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà lesquelles manières que Dieu bénisse sa parole, et qu'il vous bénisse aussi, les bénévés, et voilà lesquelles manières cet homme de Dieu s'adresse effectivement à... Et quand nous pouvons les lire, c'est cela que, par la grâce du Seigneur, nous réalisons combien Dieu nous fait grandir de plus en plus, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir, effectivement, cette connaissance des choses de Dieu, vers ce que nous puissions arriver à pouvoir savoir comment lui rendre un culte et qu'il soit réellement agréable. Que nous puissions vraiment être dans l'assurance lorsque nous nous approchons de lui, nous sachant qu'en s'approchant de cette manière, effectivement, nous lui serons agréables parce qu'il a été ainsi avec aussi le souverain sacrificateur pour qu'il soit sûr et certain qu'il pourra rentrer dans le lieu très sain et ressentir vivant. Il devait réellement être aussi sûr et certain qu'il s'est habillé comme Dieu le voulait et qu'il était au moins de l'huile que Dieu voulait et qu'il était parfumé du parfum que Dieu voulait. Donc, et puis, qu'il avait aussi des clochettes qui étaient aussi sains, sains et éternels. Il y avait cette diable, effectivement, dans tout ce qu'il, ce que Dieu exigeait, effectivement, il en avait connaissance parce que ce n'était pas un nouveau venu. Donc, c'était quelqu'un, effectivement, qui a eu à pouvoir être instruit dans les choses de Dieu et qui a eu à pouvoir vraiment prendre comment, réellement, se tenir dans la présence du Seigneur, comment marcher, il s'est préparé, effectivement, parce que c'était une fois l'an qu'il entrait, effectivement, dans le lieu très sain. Donc, il y est entré, effectivement, avec assurance, étant aussi dans la prière, sachant qu'il avait avec lui, qu'il n'avait rien oublié. Il avait avec lui, dans ses mains, effectivement, ce qui était exigé, le sang, et que ses vêtements, et tout ce qu'il avait, même l'huile qui coulait, effectivement, et le parfum qui dégageait, était fait, selon l'art du parfumeur, avec les ingrédients que Dieu lui-même avait donc exigé et que ça soit ainsi. Donc, cet homme pourrait avoir l'assurance que quand je veux rentrer la chéguinade de la gloire descendra, alors Dieu agréera, effectivement, et puis, le pardon sera donc aussi accordé au peuple, parce que il est écrit dans sa loi, dans sa parole, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, il avait veillé à sa lutte aussi. Effectivement, c'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, a veillé à ce que nous puissions être instruits dans sa parole pour que nous puissions arriver à atteindre une stature, effectivement, où nous avons cette assurance quand nous tenons, effectivement, que tout ce qui nous constitue réellement et ce que nous avons, il n'y a plus rien de nous, mais tout ce que nous avons en nous, effectivement, il n'y a que quelque chose qui vient des dieux. C'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir, c'est ainsi que l'Écriture en fait part, effectivement, avec une clarté, comme nous le répétons si souvent dans le livre de Romains, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Comment donc invoquant-il celui qui n'a pas entendu parler ? pourquoi l'Écriture, effectivement, dans l'Éphésion, chapitre 4, où le Seigneur veille à ce que son peuple ne sait pas n'importe qui, effectivement, mais il s'agit effectivement du peuple de Dieu. Alors, quand vous lisez le Seigneur de l'Écriture, vous devez prêter attention à la manière dont la parole de Dieu est écrite et aussi, pour que vous puissiez aussi vous poser la question à savoir à qui, effectivement, cette parole s'adresse. Vous savez que nous l'avons entendu ici à longtemps, de cela, je pense que dans le monde entier, aujourd'hui, sur la terre, dans tous les pays, il y a de croyants et tous ces croyants, effectivement, il s'agit effectivement de croyants qui se réfèrent au même Seigneur et qui lisent effectivement la même Bible que nous lisons aussi avec vous. Nous avons des dénominations sur la terre, effectivement, que vous connaissez bien, Pancotis, Baptiste, Presbyteria, ainsi tous, se revendiquent effectivement, la Bible, en réalité, aussi, se revendiquent effectivement, du même Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand le Baptiste lise, quand le Pancotis lise, quand le Presbyteria lise, ils peuvent lire effectivement aussi les mêmes Écritures que nous lisons. Mais vous, quand vous lisez, vous devez vraiment prêter attention pour que vous compreniez qu'est-ce que le Seigneur dit et à qui il s'adresse. Si nous lisons cette Écriture que nous venons de lire maintenant dans Ephésiens au chapitre 2, regardez comment cet homme de Dieu parle. Il est ici, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison des dieux. Vous avez entendu cela? Donc, il dit bien concitoyens des saints. Donc, il y a eu des saints et vous êtes devenus aussi des saints et avec ces saints-là, vous êtes maintenant sous la même base. comprenez, concitoyens des saints, vous pouvez dire, genre de la maison de Dieu et vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre anglaise. Puis, il ajoute, vous avez été édifiés sous le fondement sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, il faut bien que nous posons la question de pouvoir savoir l'Écriture que nous lisons effectivement quand nous l'entendons et puis comment est exprimée à qui est-ce que réellement Dieu s'adresse? Parce que tous vont lire la même Écriture et si vous allez sur le banc de cotis, vous verrez effectivement les gens qui vous diront moi j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel. Le présbytérien aussi la même chose. Vous liriez aussi chez les baptistes aussi la même chose. Vous verrez aussi ici la même chose effectivement. Donc, quand un présbytérien lira ceci effectivement, c'est sûr qu'il va dire effectivement que cela s'adresse effectivement aux croyants tels que nous sommes comme de présbytériens. Comme aussi Baptiste aussi dira la même chose. Est-ce que réellement si un présbytérien lit cet Écrit est-ce qu'il peut aussi arriver à pouvoir s'appliquer en disant qu'en réalité il s'adresse aussi à moi parce que moi je réçus le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Alors, réellisons ensemble avec vous l'Écriture. Regardez-le. Il y a sinon verset 19 vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre anglaire. Alors, regardez d'abord comme vous le savez quand nous lisons ces livres des effets de Dieu. J'aime beaucoup parce que c'est marveilleux ce live et j'ai toujours à pouvoir vous le répéter chaque fois au lit. et quand on lit cela on peut prendre la voie en réalité comment Dieu s'exprime et quand cela est exprimé tout le monde peut arriver à pouvoir réellement entendre et aussi dire mais il y a quelque chose qui doit sortir pour la personne avec laquelle effectivement la chose a été donc adressée. Alors, nous avons entendu avec vous ici parce que je me posais la question est-ce qu'il y a un précipitérien parce qu'il a aussi reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel comme aussi le Pancotis qui aujourd'hui effectivement le bâtisseux-ci en tous ceux qu'on peut savoir effectivement comme cela ce qui est si nous lisons bien les écriteurs regardez bien chapitre 2 nous lisons ici je pense verset verset 12 il dit même à partir du verset oui verset verset 11 c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez ainsi qu'on aussi par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ privé de droit de citer à l'Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde mais maintenant en Jésus-Christ vous qui étiez il a dit éloigné vous avez été rapprochés par le sang de Christ donc effectivement celui qui a cru aussi effectivement il se réfère effectivement à ce sang que ce soit les baptistes ça n'est pas qu'on dit effectivement comme l'écriture les fait savoir qu'on peut attendre aussi d'autres qui se réclament donc quand il lit cela il dit je me retrouve des noms parce que j'étais un païen maintenant je crois au Seigneur de tout mon cœur donc effectivement je suis des noms mais non regardez une chose au verset 20 du chapitre 2 on nous dit vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulière vous avez entendu cela n'est-ce pas ok maintenant nous prenons dans le même éphésien au chapitre 4 nous y allons avec vous disons ici verset 7 d'abord je pense que ah oui c'est ça oui verset 7 éphésien 4 verset 7 mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ c'est pourquoi il est dit étant monté dans les hauteurs il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes alors qu'il signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose vous attendez cela vous avez entendu j'aurai dit les versets de Dieu alors qu'il signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre et puis il continue en disant celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose n'est-ce pas vrai donc celui-là qui est monté on doit savoir qui il est n'est-ce pas vrai et puis on nous dit celui-là donc qui est maintenant monté au dessus et dans tous les cieux et il a donné lui donc c'est-à-dire le Seigneur Jésus Christ lui donc il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs pourquoi pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la structure parfaite de Christ avec donc on nous a parlé que vous avez été édifiés sur nous reviendrons chapitre 2 verset 1 vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire n'est-ce pas vrai donc maintenant dans le livre des Ephésiens au chapitre 4 nous avons lu qu'effectivement que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait des dons aux hommes et il a fait les incômes effectivement et tout cela comme apôt parce que ces ministères apostoliques et les prophètes effectivement les évangélistes et tout cela ne viennent pas effectivement des écoles ne viennent pas des hommes parce que l'apôtre Paul lui-même il a dit Paul serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre par Jésus-Christ lui-même donc il n'a pas été à l'école pour qu'il soit il devienne effectivement apôtre c'est un don c'est un ministère donc les prophètes aussi c'était la même chose effectivement appeler les dieux en réalité quand les appels et les dons qui sont donc manifestés et par les anciens et qui viennent directement de Dieu et si ça vient de Dieu effectivement nous l'avons entendu c'est pour un peuple spécifique est-ce que vous entendez ce n'est pas pour tout le monde monsieur je veux que vous prétiez attention aux frères de ça le saint ministère que Dieu a donné dans le saint écrit Dieu qui viennent réellement de Dieu ne sont pas pour tout le monde ils ont été spécifiquement envoyés pour un but c'est l'édification du corps de Christ c'est pourquoi vous pouvez avoir un ministère aussi puissant venant de Dieu vous prêchez beaucoup ne pourront pas venir vous souvenez de celle qui est tout d'abord l'apôtre Paul dit à Timothée nous l'avons dit je peux aussi il dit il faut le lire encore si vous voulez un petit mot de Timothée au chapitre 4 ah c'est ça oui il dit j'étais en cou devant Dieu devant Jésus qui doit juger les vies et les morts et au nom de son affinement et de son royaume reste la parole ainsi en toute occasion favorable au nom reprendre censure exode avec douceur et en instruisant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine mais ayant la démarchaison d'entendre des choses agréables Amen il n'y a que par la bouche d'un véritable homme de Dieu mon frère qu'on peut entendre réellement la sainte doctrine et la pure parole de Dieu parce que Dieu qui l'a appelé il lui a donné la chose qu'il faut le canal a été nettoyé parce que depuis son appel Dieu travaille pour déboucher le canal afin que Dieu puisse faire entendre effectivement sa propre voix au travers effectivement de la sainte pour que le peuple de Dieu entende effectivement la voix du Seigneur oh oui certainement effectivement mon frère et ma soeur la parole de Dieu sera donc prêchée que l'on entend effectivement il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine mais en fait la sainte doctrine aura été prêchée ces hommes l'auront entendu mais pourquoi effectivement ils ne supporteront pas cela et pourtant ils sont comme tous les autres effectivement qui entendent mon frère mais souvenez-vous vous dites mais frère nous n'essayons presque plus maintenant mais souvenez-vous frère quand le maître lui-même était sur la terre il a prêché il y avait beaucoup de monde il a prêché effectivement en parabole et puis les disciples lui posent la question mais pourquoi leur parlait de leur parabole il n'est pas ce qu'il dit à vous il vous a été donné mais pas à eux ah oui monsieur oui madame il est eux qui prêchera effectivement ils sont ils sont des hommes comme vous mais il y a une particularité entre vous et eux parce qu'à vous il vous a été donné de connaître effectivement le mystère de voyant du ciel c'est pourquoi vous pouvez voir effectivement que une personne était là la parole de Dieu prêchait aussi puissamment ça touche effectivement on voit que ça travaille effectivement mais pour que la personne s'accroche il va vous dire oh c'est vraiment merveilleux ce que vous entendez c'est vraiment la parole de Dieu parce qu'elle est la parole de Dieu amen mais si cela est ainsi c'est comme vous pouvez vous souvenir encore nous l'avons lui avec vous je pense je vais référer ici les gardes qui étaient allés pour pouvoir le saisir ils sont arrivés frères et sœurs ils ont entendu effectivement cela n'est ce pas mais c'est eux qu'ils sont retournés avec un témoignage jamais jamais on n'a parlé comme cet homme ils n'auraient pu à ce moment-là s'ils se convertissent messieurs devenir effectivement aussi le croyant et s'accrocher effectivement aussi à la parole de Dieu parce qu'ils avaient devant eux quelqu'un dont ils ont attendu dis donc c'est vrai que nous avons attendu des hommes prêchés Caïf ont entendu ils ont été certainement c'est vrai vous connaissez ce que tu es c'est lui là non non il est différent c'est comme c'est comme c'est comme Nicodème qui vient donc de lui vous vous souvenez encore Jean 3 Nicodème il vient de lui vos oreilles soient ouverts s'il vous plaît Nicodème vient de lui vers lui dit mais Rabbi n'est ce pas vrai maître nous savons qui sont c'est nous qui sont c'est nous tous les juifs les pharisiens ils savent nous savons et toi ici tu es un docteur venu de Dieu parce que ce que tu fais personne ne peut le faire si Dieu n'est avec vous avez remarqué la réaction de notre maître il n'a pas eu gloire à Dieu vous m'avez réconnu non il savait il connaissait même les pensées et c'est qu'il y était donc il savait tout cela il savait qui il était mais qu'est-ce qu'il a dit mais si un homme n'est né de nouveau il ne peut même pas saisir la chose mais ça va mais c'est vraiment c'est là qu'il a parlé à Nicodem en rapport c'est-à-dire que quand même ils pouvaient voir ils pouvaient entendre effectivement mais quelle autorité il a mais il ne prêche pas comme les scribes et les pharisiens il prêche à la courte mais on savait que c'est Jésus-là il était différent mais pourquoi n'ont-ils pas cru parce qu'il prêchait quand même devant tout le monde la parole était impuissante tout le monde l'entendait il disait mais c'est tellement c'est vrai ça en tout cas on n'a jamais entendu il faut dire mais c'était tellement si profond impuissant mais pourquoi il n'y s'y appliquait pas cette parole pourquoi il n'y s'y accrochait pas à la parole monsieur ah oui non il a dit oh oui vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu vous avez été éditiés sur le fondement des apôtres et des prophètes vous vous souvenez le jour de Pentecôte quand cet homme de Dieu l'apôtre Pierre a prêché et que là le Saint-Esprit était en action ceux qui étaient venus effectivement l'âme a couru pour pouvoir voir parce que le bruit c'était un vent un peu tué et puis le bruit a commencé à s'effer longtemps on avait pu voir un peu les gens qui comme si tu te fais c'était un peu bizarre effectivement et en s'approchant maintenant ils ont pu entendre effectivement la parole de Dieu comme cet homme pouvait leur montrer l'accomplissement de cette écriture avez-vous remarqué la réaction s'il vous plaît par exemple que la parole oui parce que cette parole n'était pas comme une parole des autres qu'ils ont pu pouvoir entendre mais c'était quelque chose tout à fait différent il y avait la puissance il y avait la vie dedans et Pierre qui parlait il était certain de ce qu'il leur parlait effectivement et leur montant aussi en rapport avec les saintes qui sortaient de son imagination il dit non c'est ici ce qui a été donc dit dans Shovel au chapitre 2 voici dit les seigneurs dans le dernier jour je reprends alors en écoutant maintenant comment il a parlé les seigneurs en montrant comment il était venu sur la terre et puis en rapport avec David effectivement et plaçant les choses à leur place la Bible dit que leur cœur furent vivement touché le cœur était touché frère et soeur c'est c'est cela que nous voyons en réalité quand Dieu s'adresse et qu'on puisse comprendre effectivement à qui il s'adresse alors regardez bien la Bible dit que et quand le cœur a été touché directement frère et soeur il y a une réaction vient et dit oh homme frère qu'est-ce que nous pouvons faire qu'elle fait au nom donc les désirs de pouvoir maintenant vouloir s'appliquer à la parole si nous souhaitons cela nous allons maintenant avec cet homme de Dieu effectivement Philippe qui était là puis l'esprit là je lui dis mais va sur le chemin de Gaza vous vous souvenez est-ce que vous vous souvenez et l'homme il ne savait pas où il allait l'homme il dit mais tu vois ces chars-là il dit mais approche-toi de ces chars il ne savait pas alors pendant qu'il y avait un monsieur qui était là il disait qui lisait les Saines Sécritures alors et quand Philippe s'est approché il est en train de lire il a compris pourquoi l'âge lui avait dit voilà ainsi qu'il pose la question à cet homme-là il dit mais est-ce que tu comprends ce que tu dis il dit mais si personne ne mène comment comprendre et Philippe t'as donc sur ce chat et pendant qu'ils avançaient effectivement il a commencé à lui parler de choses de Dieu s'il vous plaît il y a qu'est-ce qui s'est passé en fait alors là sur le chemin Philippe était plongé dans la prédication dans la parole de Dieu et s'il expliquant lui montrant ce que le Seigneur a fait effectivement et c'est l'homme lui-même ah oui monsieur l'homme lui-même parce que Dieu ne fait pas d'erreur mon frère non monsieur l'homme lui-même c'est qui mais voici l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé monsieur donc la parole qui était sentie effectivement il était donc lui-lui-lui l'homme c'est senti effectivement que ce n'est que ça c'est vraiment Dieu qui me parle moi et je me retrouve dans la chose et sans hésitation il s'est impliqué dans la chose parce que la chose le concernait examinez-vous frère des années des années la parole vous est prêchée voyez-vous pour cet édite éthiopien effectivement il n'a pas fallu deux ans ou trois ans quand même même pas cinq ans même pas une semaine n'est-ce pas mais juste examinez-vous s'il vous plaît juste au moment où la parole chantait effectivement l'homme dans son intérieur s'abouillonner il n'a pas hésité et c'est lui-même qui crie voici l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois donc pas il dit mais si tu crois il dit mais je le crois avec mon cœur du profond de mon âme enfin quand Dieu s'est adressé par la bouche de l'apôtre Paul en nous parlant comme je veux que vous sachiez cela ce n'est pas tout le monde mon frère et ma soeur que ce soit les chrétiens qui lisent effectivement ils se retrouvent non il s'agit effectivement d'un peuple particulier et ce peuple doit s'identifier dans cela parce que dans acte au chapitre 2 41 ce qui ressource sa parole de bon cœur Dieu vous bénisse ils en furent baptisés et qui ne s'est pas effectivement ils persévéraient en quoi s'il vous plaît dans l'enseignement des apôtres messieurs voyez les écultures ne se contredisent pas et Dieu ne peut pas se tromper non plus parce que si un peuple auquel l'écriture s'adresse existe il doit exister parce que si l'écriture doit s'adresser le peuple doit exister oui monsieur oui madame je veux que vous compreniez pour l'amour de Dieu et si la lumière a quitté Israël pour venir vers les nations ce n'était pas pour les nations non monsieur ce n'était pas pour les nations mais c'est venu parce que il y avait un peuple au milieu des nations pour les guerres effectivement la lumière Dieu veut venir mais comme le soleil n'éclaire pas seulement une autre partie il éclaire tout le monde tout le monde en profite mais il a un but particulier est-ce que vous suivez frère et sœur donc il s'agit d'un peuple particulier toi tu l'entends ma sœur toi tu l'entends mon frère il faut que Dieu prenne la question pour savoir est-ce que je fais partie de ce peuple particulier ou pas parce qu'il soit va se dire oui je connais effectivement l'autre je suis des dames parce que Dieu s'adresse parce que voyez-vous quand cet homme de Dieu a tourné le regard qu'il a regardé qu'est-ce qu'il a dit je pense ça vous connaissez bien dans Pierre comment il fait l'éloge des slaves dans Pierre au chapitre je pense au chapitre je ne sais pas ce que c'est ça je ne sais pas ce que c'est avec Sidon oui c'est le Pierre au chapitre 2 1 qui est ici verset 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 vous au contraire donc parlant d'un peuple bien spécifique vous suivez vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdos royal une nation sainte un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus des séries qui vous appelez les ténèbres à son admirable lumière vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu amen Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu d'eux un peuple qui porte à son nom amen maintenant écoutez frères et soeurs aujourd'hui il y en a beaucoup même dans les fédiques de la ministère qui se font baptiser au nom du Seigneur chésitiste oui monsieur et ça me reste s'il vous plaît c'est la vérité quelle différence il y a-t-il entre cela et le peuple de Dieu parce que il s'agit du peuple de Dieu dont il est vraiment question cela que nous pouvons aussi le voir une manière aussi mais regardez bien Ephésiens 2 19 et 10 nous relisons avec vous Ephésiens et c'est cela ainsi donc vous n'êtes plus les étrangers ni les gens du dehors mais vous êtes concitoyens et saints gens de la maison de Dieu amen vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes édifiés pour être une habitation du Dieu en esprit alors nous comprenons maintenant cette particularité effectivement s'élève dans le sens que ceux-là qui font partie du peuple de Dieu sont vraiment une habitation réelle de Dieu donc Dieu étant esprit il doit habiter dans ce temple mais ils sont en fait le temple de Dieu l'habitation de Dieu comme Paul Luneau voulait dire Christ en vous l'espérance de la gloire donc dans ces hommes-là dans ce peuple-là il y a quelque chose qui est vraiment comme un depot profond on dit donc Jésus-Christ étant donc la pierre angulaire oui messieurs mais oui chaque habitation chaque temple chaque maison qu'on a ici il faut quand même qu'il y ait une pierre angulaire sur laquelle la maison s'appuie n'est-ce pas vrai et si nous sommes l'habitation de Dieu le temple de Dieu il faut qu'il y ait une pierre angulaire c'est la vérité sur laquelle effectivement toute la maison entière s'y repose ah oui maintenant mon frère et ma soeur vous pouvez réellement voir maintenant la différence qui s'est manifestée d'une manière aussi précise que en rapport avec ce qui est de Dieu il est parlé en fait que vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes est-ce que vous suivez ? Amen je vais vous amener dans les scènes des écritures pour que vous puissiez voir vous-même regarder dans le livre d'Apocalypse vous avez entendu non ? édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes n'est-ce pas vrai ? chapitre 12 d'Apocalypse nous lisons verset 1 un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête nous voyons une femme qui s'étire là qui avait la lune sous ses pieds et sur sa tête effectivement une couronne de douze étoiles donc douze étoiles c'est le couronné de l'enseignement de ce douze apôtres et la lune effectivement réveille effectivement l'ancien testament donc c'est dans l'ancien testament que nous avons le pouvoir comment les prophètes ont annoncé des choses qui devraient réellement arriver c'est dans l'ancien testament que nous a dit et voici la vierge conservera dans le nouveau testament nous avons vu effectivement l'accomplissement alléluia donc regardez effectivement comment cette femme est positionnée c'est dans l'ancien et il vient sur le fondement des apôtres et des prophètes donc jésus-christ lui marre et la pierre en lui il était enveloppé du soleil c'est pas vrai ouvrez ma soeur nous devons être reconnaissants au seigneur parce que vous regardez ici vous savez que beaucoup aussi sont en connexion nous devons être reconnaissants au seigneur de notre Dieu de la grâce particulière qui nous a vraiment accordé dans l'âge dans lequel nous vivons et a été les croyants comme tous les autres d'une certaine manière dans différentes églises effectivement mais quelque chose de particulier s'est passé avec nous j'espère de tout mon cœur que quelque chose de particulier s'est passé avec toi mon frère avec toi aussi ma soeur parce qu'il faut que tu puisses te souvenir pour que tu ne te laisses pas encore dire parce qu'avec les années qui passent effectivement on prend dans un bon point effectivement donc la chair prend plus que je suis effectivement et on s'habitue davantage et on le lit ce que nous sommes et ce que Dieu a eu à pouvoir faire avec nous je parle de l'individu en soi nous étions tous dans différents des églises effectivement différents endroits mais là regardez une chose je voudrais que vous prétiez attention ici dans ces endroits où vous étiez parce que les uns étaient des catholiques il faut voir à un autre des pentecôtistes les autres effectivement des bâtistes ils y étaient ils y croyaient effectivement et ce qu'on leur disait la manière dont de leur précision de bâtisse effectivement ils croyaient ces choses effectivement ils avaient la doctrine des bâtisses en eux mais il s'est passé quelque chose et c'est là que vous puissiez vous souvenir et entrer en vous-même pour que vous puissiez vous examiner pour voir si vraiment cette chose s'est passée en vous ou pas pour que vous compreniez si quand vous vous asseyez pour écouter la parole de Dieu si réellement c'est à vous que Dieu s'adresse parce que si il n'y a pas une réaction qui suit la parole il faut se poser la question regardez maintenant que vous étiez vous étiez dans ces choses nice moi je peux rendre ton témoignage de ma mère ben oui je croyais effectivement et j'avais reçu le Seigneur comme mon soba personnel j'aimais effectivement le Seigneur mais bon j'avais ce problème de la doctrine de la Trinité comme vous le savez je l'avais déjà à des témoignages ici voilà que les années passées moi je posais la question au prédicateur j'ai un petit souci parce que ça me travaille moi avec trois que j'ai je dois satisfaire les trois je parle mais alors j'ai Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint Esprit et alors moi je dois faire en sorte que les trois et si je puisse les aimer de la même manière et les prier de la même manière mais ça ne marchait jamais je dis il faut que vous m'expliquiez effectivement un rapport avec les trois et non c'est un mystère donc vous continuez avec comme ça pour les autres ça a avancé comme ça mais pour moi c'était un blocage je ne vais pas prier j'avais un blocage effectivement je n'ai pas eu un homme qui soit venu vers moi vous savez la manière dont Dieu m'a accordé la grâce quelqu'un m'avait pour la question qui était donc ton père spirituel qui t'a connu j'ai dit non je ne l'avais pas eu un mais c'est Dieu qui s'est révélé à moi dans sa grande miséricorde moi qui étais perdu j'avais ces 10 livres ici de brochure un jour comme ça j'ai dit je t'ai connu mais je jette tous les livres que j'ai mais pourquoi ces petits livres je ne les jette pas mais pendant que je travaillais pour vraiment me ramener à lui davantage et c'est comme ça que j'ai pu prendre une de brochure en ouvrant et alors quand j'ai lu les Yavé de l'Ancien Testament c'est les Jésus du Nouveau Testament là pour moi la réponse était là l'explosion a eu lieu dans mon âme je n'ai pas été influence par un homme pour dire maintenant qui et puis voilà non monsieur c'est la parole de Dieu qui est venue et qui m'a montré qu'effectivement que non en tout cas j'étais dans l'heure puisque je suis dans l'heure je ne peux pas continuer dans l'heure ce n'est pas à un homme de pouvoir te convaincre monsieur mais c'est à Dieu de pouvoir te convaincre toi que là ce que tu fais ce n'est pas confort là où tu es ce n'est pas là il faut c'est comme ça qu'on parle effectivement de la conduite de l'esprit ton papa n'a pas été influencé en rapport avec les choses de Dieu ta maman non plus ni ton fils ni ta fille ni je ne sais pas comment ton oncle ni ton mari et ta femme non monsieur il faut que là dans ce domaine là qu'il y ait quelque chose qui soit venu vers toi comme cela s'est passé avec Paul lui-même qui est en témoignage j'étais convaincu zélé dans les choses de tradition de mes pères effectivement et puis soudain sur le chemin de Maïs je me suis dans ma s'pandou et ce qui s'est passé effectivement et voilà c'est l'ignore qui vient qui es-tu Seigneur oui même mais dis Jésus Jésus est du verset Christ mon frère et ma soeur Dieu doit avoir agi avec toi comme ça autrement autrement vous pouvez faire ce que vous avez fait de l'heure vous sauvez parce que vous avez suivi quelqu'un sur un certain maintenant le problème serait que vous suivez quelqu'un mais vous ne suivez pas le Seigneur vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur parce que l'action de pouvoir sortir n'a pas été de Dieu ça a été effectivement de l'homme alors effectivement quelque part vous allez être stoppés c'est sûr et certain Jésus et Caleb ils savaient pourquoi ils étaient sortis la Bible parle bien des ramassis parce que c'était des raffouillés on sort tout le monde sera où s'en va aussi mais en fait est-ce que vous avez compris pourquoi vous êtes sortis Josué le savait Calais le savait mais le problème est-ce que toi tu le sais frère moi je sais que Dieu a envoyé que nous sommes sortis mais ça en fait c'est une chose qui est dans ta tête mais une sortie par la révélation elle est différente d'une sortie qu'on a parce que quand Dieu s'est révélé à toi il n'y a personne mon frère ma soeur qui peut même si c'est ton mari c'est ta femme c'est ton fils tu peux aimer tout le monde mais en rapport avec ça personne ne peut plus te ramener à l'arrière tu as senti mais tu as vraiment senti tu t'en vas vous souvenez des témoignages de notre soeur baby non non vous ne souvenez plus et d'ici vous ne vous souvenez je ne sais pas si là ce soir mais qu'est-ce qu'il a dit il y a son mari même s'il faut divorcer vous savez quand j'entends cela je dis Dieu du ciel tes enfants peuvent arriver jusqu'à ce point est-ce que vous entendez frère jusqu'à ce point mais pourquoi est-ce qu'il pouvait arriver à ce point là prendre une telle décision et vous avez parlé sur le témoignage je crois qu'elle n'est pas là vous vous souvenez en fait notre soeur n'était pas ici elle était dans un autre endroit et qu'est-ce qui est extraordinaire si elle revient je lui demanderai de pouvoir vous témoigner c'est là pardon elle est là oh il y a regarde ok vous pouvez aller là enfin bon notre Dieu raconte la grâce nous voyons comment Dieu oui mais vous pouvez lui poser la question après il faudra vous le dire elle-même mais c'est vrai Dieu Dieu du ciel fait de ma vie il raconte la grâce donc nous remarquons qu'effectivement que quand Dieu se révèle à toi et que c'est à toi que Dieu s'est adressé il n'y a aucune chose au monde qui peut te ramener peu importe même si il y a des choses tellement difficiles parce que la chose qui s'est passée avec toi et Dieu il n'y a aucune chose dans les cieux sous la terre qui peut changer ça ah oui monsieur parce que si tu es vraiment né de Dieu tu ne peux plus naître des hommes c'est plus possible est-ce que vous comprenez alors quand Dieu fait une action en toi sans dire mais tu ne veux pas ramener Josué encore à l'Egypte non oui les autres comme on ne dit pas les datans oui qui disaient nous avions les oignons Josué n'avait plus de oignons non il dit ces choses là je sais ce que ça vaut il y a quelque chose de meilleur au devant il s'adhère lui qu'il y avait un pays beaucoup plus merveilleux que les oignons d'Egypte parce qu'un pays où coule le lait et le miel dans lesquels Dieu le regarde depuis le matin jusqu'au jour du premier jour jusqu'au jour du premier jour mon frère et ma soeur c'est un beau pays c'est un beau pays israélien en plus c'est un choix des dieux comment ne pas être heureux de pouvoir être là où Dieu a choisi dans le lieu que Dieu a choisi donc nous devons réaliser que quand on parle ainsi donc comme il dit effectivement ce n'est pas tous ceux qui prétendent être des croyants auxquels la parole de Dieu s'adresse effectivement parce que tous ceux qui prétendent être des croyants quand on le ramène sur ce que les apôtres ont eu à pouvoir prêcher parce que l'église même le coeur même de Dieu l'amour de Dieu parce que c'est l'épouse de Christ ça a commencé le jour de prendre compte là qu'effectivement on a pu voir effectivement ce que Dieu aime et qui aime aussi Dieu en retour qu'est-ce qui se passe lorsque la parole de Dieu sort il s'y applique effectivement et comme j'avais dit l'autre fois j'ai dit l'autre jour quand j'étais là j'aime cela parce que l'apôtre Pierre n'a pas dit allez vendez vos bières mettez-moi de l'argent ici pour pouvoir donner effectivement au peuple effectivement non chacun de rentrer à la maison non ils se sont sentis directement dans la chose impliqués effectivement oh oui mais il dit j'ai ça j'ai ramé et qu'ils avaient ça au pied des apôtres je disais l'apôtre tu ne comprends pas comment vous pouvez demander qu'on vous dise où est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec la Bible ce n'est pas votre problème mais c'est la vérité l'anime ça appartient 100% à Dieu ce n'est pas votre propriété comment voulez-vous savoir qu'est-ce qu'on fait avec où est-ce que ça va ce n'est pas votre problème je ne l'ai pas vu dans les scènes d'écriture quand ils ont vendu les chants et puis ils ont mis déposés au pays d'apprentissage maintenant écoutez vous allez me donner les contenus de ce que j'ai je viens de vendre mon chat l'argent est là alors après à la fin de l'année dites-nous effectivement où est-ce que tu as moi ce que vous avez envoyé mon argent j'ai déposé ici jamais aucun d'eux donc quelqu'un qui a la vie éternelle en soi quand il donne à son frère ici il ne se fait plus en fait c'est dans sa nature de faire le bien et quand on est de Dieu on veut faire plus pour Dieu et quand on fait pour Dieu on ne peut pas compter parce que même si on a donné un million à Dieu ce n'est pas suffisant pour moi dit Seigneur je vais donner encore ma vie mais ma vie n'est pas suffisante je vais donner encore plus à toi c'est vrai parce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a l'argent de la valeur devant Dieu c'est Dieu qui mange l'argent il a même dit mais quand vous amenez c'est moi qui le mange est-ce que je bois le sang de taureau il ne boit pas le sang est-ce que vous comprenez non il y a quelque chose effectivement qui se passe effectivement dans le cœur donc quand on lui parle effectivement comme il dit mais Pierre il dit mais oh frère qu'est-ce que relou ils n'ont pas la question non Pierre l'a répondu l'a répondu répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé de la famille je vais retourner je vais réfléchir sur ce qu'il a dit et récit sur la matière de Dieu Monsieur et Madame quand vous êtes vraiment en présence d'un homme de Dieu moins par Dieu quand il vous apporte la parole pour que vous l'entendez vous savez si vous êtes de Dieu vous savez que ça c'est de Dieu tu n'as pas besoin de retourner à la maison je vais réfléchir donc sur le champ je lui mets oh je lui mets répandez-vous et ces mêmes jours où l'âge des sœurs ils se sont répandis et baptisés pour l'âge des sœurs voyez-vous dans les saintes écritures Dieu nous montre frère et soeur c'est un amour et Dieu l'amour de Dieu à notre droit parce que Dieu ne veut pas que vous restiez sur la terre si quelqu'un parmi vous restait c'est parce que vous-même vous l'avez voulu c'est comme le Seigneur l'a dit sa volonté c'est qu'aucun ne périsse mais que tous reviennent donc à la répentance parce que il donne c'est comme quand il l'a fait sentir effectivement que le rocher n'était pas pour quelqu'un mais tous ils buvaient à ce rocher pourquoi n'ont-ils pas tous rentré c'est pas que Dieu ne voulait pas vous vous souvenez quand même là-bas ils l'ont mangé tous ils l'ont mangé ils l'ont ils l'ont l'ongule comme un rocher je suis et les cailles ils l'ont tous mangé donc mais s'ils ne sont pas rentrés c'est pas que Dieu dit je ne veux pas que vous rentrez non eux-mêmes jusqu'à Cades-Barnéa on est à même apporté la preuve que c'est Dieu le Dieu d'Abraham c'est un Dieu qui dit la vérité nous sommes rentiers regardez-le la carte des raisins à l'Égypte on n'avait pas ça c'est un pays c'est vraiment un pays comme Dieu tout ça comme Dieu l'avait dit mais il y a le fils d'Aman et nous sommes comme le sautére je termine jusqu'à cet endroit-là Dieu leur a prouvé qu'il était le Dieu de l'impossible depuis l'Égypte la mer rouge n'était pas que Dieu ait pitié de nous que Dieu ait pitié de nous tout au long du chemin il a montré sans puissance pour qu'il comprenne qu'il n'était pas que rien n'était impossible arrivé à Kadesh Barnea on a même cette quatrième mais voici après c'est comme Dieu l'avait dit mais si Dieu l'avait dit tu as vu que c'est vrai mon frère ma soeur prends possession pourquoi tu ne prends pas possession de ce que ton père t'a donné tu continues à gémir jusqu'aujourd'hui comme si tu n'avais pas Dieu mon frère ma soeur c'est à toi et tu as vu les tes points précieux prends possession oh et Dieu nous accorde la grâce lève-nous lève-moi